Bonjour à tous, nous allons continuer de parler des candidats aux élections présidentielles de 2017 et encore cette fois un candidat atypique, Jean Lassalle, député des Pyrénées Atlantiques depuis 2002, âgé de 61 ans. Il fut membre de l'UDS, puis du MoDem pendant plusieurs années, et c'était un train très proche de François Bayrou. Mais il prit son indépendance par rapport à lui en début 2016, critiquant son soutien à Juppé, puis a lancé sa campagne pour les présidentielles en mars 2016, et il a réussi finalement à avoir les parrainages nécessaires pour se présenter, et est donc candidat à ses présidentielles. Élu rural de longue date, depuis 1976, il a un positionnement en politique parfois assez atypique. En effet, déjà sur l'échiquier gauche-droite, il peut être assez mouvant. Par exemple, il a soutenu Sarkozy au second tour en 2012, qui avait plutôt tendance à le classer à droite, mais par contre il fut l'un des signataires des deux tentatives de motion de censure de gauche contre la loi Travail, qui fut tentée à l'initiative du Front de Gauche. Il se pose également en défenseur de la ruralité, et a été fortement engagé dans la défense du territoire dont il est élu, au cours de ses divers mandats. Par contre, il créa une polémique en rencontrant Bachar Al-Assad en Syrie, durant le dernier quinquennat, et globalement, qu'est-ce qu'il propose dans son programme ? On trouve assez peu de propositions concrètes. J'ai regardé un peu le projet de Jean Lassalle sur son site, c'est surtout des dénonciations de la situation actuelle, et des grandes déclarations d'attention, mais sans vraiment de mesures concrètes. Par exemple, il dénonce la domination des banques, le rôle de l'UE, etc. Il est même sur un créneau plutôt à gauche dans ses dénonciations, ce qui est étonnant de la part d'un ancien élu de l'UDF et un soutien de Sarkozy en 2012, et de grandes déclarations d'attention, comme quoi il va rétablir l'indépendance de la France, qui va rendre les entreprises plus morales, qui va défendre l'écologie. Mais en tout cas, sur son site, il n'y a pas vraiment de propositions concrètes. Les seules propositions concrètes que j'ai vues, c'est par exemple rétablir la clause de compétence générale pour les collectivités locales, ce qui va dans son projet de défendre la ruralité. Mais sinon, pour le reste, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Il dit vers quoi il veut aller, mais sans expliquer comment il va le faire. Donc, si ce candidat peut dire des choses intéressantes sur certains points, je regrette fortement le manque de solutions concrètes. Et donc, le manque de réponses, je vois difficilement comment, sans un programme concret de solutions, il peut prétendre à la présidence de la République. Néanmoins, il peut réussir à faire un petit score, et j'ai un peu de mal à cerner qu'elle sera exactement son électorat. Le fait d'être un ancien modem peut lui amener quelques électeurs centristes qui ne veulent pas de Macron, surtout dans les territoires ruraux. Il peut, par là, récupérer par quelques électeurs de droite, des côtés de Fillon, mais qui ne veulent pas de Macron, étant donné que celui-ci est l'héritier de François Hollande. Mais ses positions et ses dénonciations plutôt de gauche peuvent, de son côté, aussi, mordre sur Hamon et Mélenchon, et également sur des abstentionnistes. Donc, je pense qu'il aura un électorat assez hétéroclite. Donc, voilà, nous sommes devant un candidat assez difficile à cerner, et qui, pour avoir vu le débat hier soir, détonne un peu par rapport aux grands candidats qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501